Téboune appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Président de la République, M. Abdelmajid Aboune, a appelé le lundi 4 mai 2020 à une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies, rapporte l'Agence officielle. Lors de sa participation au sommet des pays non-alignés, le Président de la République a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à se réunir d'urgence et a adopté une résolution par laquelle il appelle officiellement à la cessation immédiate de toutes les hostilités à travers le monde, en particulier au Yémen et en Libye, sans oublier les pays qui vivent sous occupation, comme la Palestine et le Sahara occidental. Par ailleurs, le Président a suggéré d'élaborer dès maintenant un plan d'action qui permettra de minimiser les conséquences de la pandémie du coronavirus sur les pays en développement, l'Afrique en particulier et de donner un second souffle à tous ces pays qui seront sans aucun doute profondément affectés par cette pandémie. El Bayad, 18 mois de prison pour un militant à cause d'une simple publication sur Facebook critiquant les gendarmes. De la prison encore et toujours. A El Bayad, au sud-ouest du pays, un militant du Irak et internaute a été condamné à la prison ferme pour un simple poste sur Facebook dans lequel il critique très légèrement les forces de la gendarmerie nationale en lançant un appel solennel au Walid El Bayad. Ni écart de langage, ni diffamation, ni injure et pourtant, le jeune Mustafame Saoudi, l'un des visages du Irak et El Bayad, a été condamné hier dimanche dans un procès expéditif organisé en comparution immédiate à 18 mois de prison ferme pour cette même publication sur Facebook. C'est totalement inédit d'autant plus que Mustafame Saoudi n'avaient même pas appelé à des manifestations ou à l'organisation d'actions de protestations hostiles aux autorités algériennes. Son post sur Facebook se résumait à un appel lancé au Walid El Bayad, situé à plus de 500 km au sud-ouest d'Alger, lui demandant d'intervenir afin de mettre fin à certaines brimades dont furent victimes des enseignants de la part de quelques membres de la gendarmerie nationale. Cet appel a valu aux jeunes militants Mustafame Saoudi 18 mois de prison ferme. Le sort malheureux réservé par la justice algérienne à ce concitoyen a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et plusieurs avocats membres du Comité National de Libération des Détenus, CNLD, se sont mobilisés pour défendre la cause de Mustafame Saoudi dans l'espoir d'obtenir sa remise en liberté. Rappelons enfin que le premier jour de ce mois du Ramadan, la Wilayah d'El Bayad a été le théâtre de l'oppression à l'encontre des militants du Irak. L'activiste et membre du Bureau de la Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l'Homme, et la DDH, d'El Bayad, Mohamed Lagari, avaient été placés sous mandat de dépôt le premier jour du Ramadan à la suite de la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux où Mohamed Lagari et un autre activiste ont dénoncé vigoureusement les affaires douteuses qui ébranlent la mairie d'El Bayad. Mohamed Lagari et son camarade ont notamment dénoncé la gestion au PAC des aides financières octroyées aux familles nécessiteuses à l'occasion du mois du Ramadan. Exclusif Trois rapports sécuritaires préviennent la présidence contre une immense vague de colère du Irak post-coronavirus. Trois rapports sécuritaires sont parvenus au palais présidentiel d'El Mouradia à la fin de la semaine passée, on a appris au cours de nos investigations. Ces trois rapports ont été rédigés par trois institutions sécuritaires, la DGSN, la Gendarmerie nationale et la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, l'une des principales branches des services secrets algériens, l'ex-DRS. Ces trois institutions sécuritaires ont été chargées à la mi-mars de lancer des investigations sur le sentiment de colère populaire qui habite les Algériens et Algériens face à la situation actuelle du pays. En clair, le palais présidentiel d'El Mouradia demandait des évaluations précises du risque d'une reprise des contestations populaires et des marches du vendredi. Avec ces évaluations, les trois principales institutions sécuritaires de l'État ont été instruites de fournir également des notes sur leur prévision de la teneur de ces contestations populaires qui peuvent avoir lieu à travers le pays. La DGSN et la Gendarmerie nationale ont rapidement instruit leurs éléments des renseignements généraux d'occuper le terrain et de sonder les intentions de la rue. Quant à la DGSN, elle dispose d'un large réseau d'agents qui infiltrent les masses populaires ainsi que les diverses catégories de la société algérienne. Un mois plus tard, ces trois institutions ont finalisé leurs rapports et leurs recommandations. Les trois rapports ont été ensuite envoyés au palais présidentiel d'El Mouradia. Une autre copie a été communiquée par le commandement de la Gendarmerie nationale à l'État-major de la NEP. Ces trois rapports sont accablants et aboutissent à une conclusion qui fait froid dans le dos des dirigeants actuels, le Irak post-coronavirus sera beaucoup plus intense, acharné et déterminé. Les trois rapports sécuritaires, soulignent nos sources, mettent en garde contre une aggravation du sentiment de la colette populaire à cause de la détérioration des conditions de vie. La DGSN, comme la Gendarmerie nationale et la DGSI ont estimé que le risque d'une reprise brusque des manifestations populaires est très élevé dès la fin de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. Ce risque est double à cause la détresse morale de la population algérienne notamment des jeunes qui n'en peuvent plus de patienter face aux difficultés socio-économiques de la vie quotidienne. Le chômage grandissant, la misère sociale et la cherté de la vie risquent de remplir à nouveau les rangs du Irak, analysent ces trois rapports. La DGSN et la Gendarmerie nationale n'écartent pas dans leur rapport une radicalisation du Irak avec des risques potentiels très élevés d'affrontements avec les forces de l'ordre. Quant à la DGSI, son rapport fait part de la crainte de plus en plus accentuée du risque d'une récupération de la colette populaire par des mouvements politiques radicaux ou séparatistes. Cependant, les trois rapports abondent finalement dans le même sens. Des millions d'Algériens voudront retrouver les rues et les manifestations après la crise du coronavirus Covid-19. La DGSI s'attend à des manifestations aussi grandioses que celles des vendredis des mois d'avril, mai et juin 2019. La DGSN insiste sur le risque de l'organisation de marches et manifestants durant les autres jours de la semaine excepté le vendredi. Quant à la Gendarmerie nationale, ces services des renseignements généraux prévoient un impact énorme sur la population notamment les étudiants et les jeunes des quartiers populaires des appels à manifester qui seront diffusés sur les réseaux sociaux. Selon nos sources, c'est en se basant sur les conclusions de ces trois rapports sécuritaires que les autorités algériennes ont lancé une campagne de répression menée tambour battant pour museler les activistes et militants du Irak en plein confinement sanitaire. L'objectif est de réduire dès maintenant leur influence sur la vague de contestations populaires qui va s'enclencher dans les jours qui suivront la fin de la crise sanitaire du Covid-19. Propos d'Abdelmajid et Boum La défense du journaliste Khaled Draroni dénonce Les propos du chef de l'État, Abdelmajid et Boum, accusant le journaliste Khaled Draroni presque d'intelligence avec des parties étrangères n'ont pas laissé indifférent ces avocats qui ont accès à son dossier. Nous, collectif de défense du journaliste libre, Khaled Draroni, tenons à apporter les précisions suivantes à l'opinion publique suite aux sorties médiatiques récurrentes du pouvoir exécutif à travers la télévision publique concernant les journalistes en détention, indique d'emblée ce collectif dans un communiqué rendu public, aujourd'hui. La même source, rappelle d'abord les faits liés à cette propagande officielle. D'abord, il y a eu la sortie des magistrats du parquet général sur les journalistes sans que la défense n'ait un droit de réponse. Il y a eu ensuite la sortie du ministre de la Communication, Amar Belémé qui a qualifié les journalistes détenus de professionnels de la subversion menaçant l'intérêt national. Hier vendredi, c'est le premier responsable du pouvoir exécutif et président du Conseil supérieur de la magistrature, Abdel-Majid Tebboune qui a fait une sortie médiatique basée sur des informations erronées en ce qui concerne le dossier de notre client, précise la même source. Selon les avocats, Khaled Draroni n'a pas été poursuivi par le parquet de Sidi Mamed pour intelligence ou pour une autre accusation semblable à celle-ci, même les faits par lesquels il est poursuivi n'ont rien à voir avec cela. Ces déclarations et ces récurrentes sorties médiatiques constituent une véritable atteinte aux principes garantis par la Constitution, dont la présomption d'innocence et la séparation des pouvoirs. Elles constituent également une pression sur les juges et touchent au secret de l'instruction, dénoncent les avocats. Selon la même source, les déclarations de ces responsables occupants de haute fonction au sein de l'État qui ont la qualité de ministre et de président de la République sur des dossiers traités par les magistrats constitue une intervention directe dans le travail des juges qu'interdit l'article 147 du Code pénal. Nous appelons tous les nobles et fidèles à ce pays, à la veille de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse du 3 mai à appeler à mettre fin à ces pratiques qui ne servent pas l'avenir de la presse en Algérie et qui nuisent à l'image et l'avenir du pays, lit-on encore dans le même communiqué. Liberté de la Presse, Abdelmadji Tebboune reprend les arguments d'Ouyaïa. Lors de son entretien avec des quatre journalistes, directeurs de journaux publics et privés, le chef de l'État, Abdelmadji Tebboune avait affirmé qu'un journaliste interrogé par les services de sécurité est allé faire un compte rendu à l'ambassade d'un pays étranger. Il faisait allusion à Khaled Draroni. Poursuivant, le locataire d'El Mouradia, a même tenté de justifier l'emprisonnement des journalistes et le blocage des médias électroniques en invoquant, tantôt, les financements étrangers et tantôt le fait d'être des correspondants de la presse étrangère. Mais en parallèle il affirme qu'il est défenseur de la liberté de la presse. Pour cela, il reprend à son compte le même argumentaire que celui utilisé par l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyaïa fait déjà en 2018. Parlant de liberté d'expression, je vous invite à consulter les écriers et les caricatures de la presse algérienne, qui compte quelques 160 journaux, dont certains n'épargnent ni le Président de la République, ni le Premier ministre ou autres institutions sans qu'aucun journaliste ne soit poursuivi en justice, avait déclaré Ahmed Ouyaïa. C'est ce qu'a repris, presque mot à mot, le chef de l'État. Ce dernier ne s'est pas, toutefois, empêché de commettre un impair. Voulons s'attaquer à l'ONGRSF qui a dénoncé les atteintes à la liberté de la presse en Algérie. Abdelmajid Abou ne croit encore que le responsable de l'organisation est toujours Robert Ménard qui a pourtant démissionné en 2008. Abdelmajid Abou ne croit encore que le président de la République. Abdelmajid Abou ne croit encore que le président de la République. Abdelmajid Abou ne croit encore que le président de la République. Abdelmajid Abou ne croit encore que le président de la République. Abdelmajid Abou !